... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. L'actualité au plan national est marquée par les préparatifs des fêtes de fin d'année avec une circulation intense de véhicules. Le ministre de la Défense, Pallor Kofi Kofi, invite les usagers de l'autoroute à plus de prix d'once pour éviter les accidents. La question de la sécurité sur les routes, une réelle préoccupation. Selon les récentes statistiques, depuis le 1er décembre 2013, environ 70 décès ont été enregistrés dans des accidents de la circulation sur l'autoroute du Nord à Bihan et à Moussoukro. C'est pourquoi le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Pallor Kofi Kofi, a consacré une journée à une mission de contrôle. Le ministre et sa délégation ont procédé à des contrôles de chargement de l'état des véhicules et de la vitesse, au constat des infractions liées au conducteur, avec des véhicules pas forcément au point techniquement. Le ministre, Pallor Kofi Kofi lui-même, a été témoin du non-respect des règles sécuritaires. Pour rappel, la vitesse recommandée sur l'autoroute du Nord de Saint-Grobo à Moussoukro est de 110 km à l'heure. Notre objectif était d'être présent avec les forces de sécurité pour sanctionner immédiatement les usagers qui n'auraient pas respecté le code de la route. Avec l'OSER, nous avons constaté et arrêté des véhicules qui allaient au-delà de la vitesse requise, qui est de 110 km, il faut que vous le sachiez, 110 km sur le nouveau tronçon, Saint-Grobo à Moussoukro, 110 km, le 120 km sur l'ancienne partie, l'ancien tronçon. L'important que nous allons prendre, par circulaire bientôt, circulaire interministériel, c'est de faire en sorte que les véhicules poids lourds de plus de 5 tonnes ne devraient pas circuler sur le nouveau tronçon jusqu'à ce que le péage soit mis. Donc on va exiger qu'ils prennent l'ancienne voie à part de Yamssoukro pour rejoindre l'ancienne voie. Le ministre Paul Kofi Kofi a sensibilisé les occupants illogaux à bord de l'autoroute du Nord, Abidjan-Yamssoukro. Il les a invités à s'éloigner de la route, à préserver la salubrité et à suivre l'exemple de Saint-Grobo. Les dispositions sont également prises pour la sécurisation du pays, pour permettre aux populations de fêter en toute quiétude. À Madagascar, la commission électorale reçoit les procès verbaux et publie les résultats du second tour de la présidentielle au compte-gouttes. Hier soir, les résultats de 3 500 bureaux de vote sur 20 000 ont été délivrés. Les deux candidats s'estiment tous des vainqueurs avec entre 60 et 65 % des voix. La commission électorale et les missions d'observation qui trouvent ces élections libres, transparentes et crédibles s'accordent et interpellent les deux candidats pour qu'ils respectent et surtout attendent les résultats de l'élection présidentielle comme les 22 millions de malgaches. En Mauritanie, la commission électorale a proclamé hier dimanche les résultats officiels du second tour des législatives municipales. Un scrutin boycotté par une dizaine de partis politiques. Ces partis politiques dénoncent une mascarade et demandent l'annulation des scrutins. Comme le laissait présager le premier tour, le parti au pouvoir s'est imposé avec 22 sièges sur les 28 qui restaient à pouvoir. Avec un total de 74 députés, il obtient la majorité absolue. Le camp présidentiel totalise 108 députés sur les 147 que compte l'Assemblée contre 37 pour l'opposition. Les combats et les évacuations d'étrangers continuent au Soudan du Sud. Les États-Unis d'Amérique ont évacué 380 de leurs ressortissants. La situation est toujours tendue dans l'état pétrolier de l'unité à 1000 kilomètres environ de Djuba, la capitale. Les ruches de Banchou étaient hier dimanche jonchées de dizaines de cadavres. De nouveaux échanges d'étils ont éclaté hier dimanche entre les forces étrangères, françaises et africaines, et les ex-rebelles de la Séléka à Bondji, en Centrafrique. Ces coups de feu ont été suivis par des manifestations hostiles aux opérations de désarmement menées par les forces françaises et la mission internationale de soutien à la Centrafrique. Au Maroc, les deux enclaves espagnoles de Ceuta et Melia ont connu cette semaine de nouvelles tentatives d'entrée en force par des migrants sud-sahariens cherchant à trouver refuge en Europe. cette fin de semaine, ce sont plus de 120 d'entre eux qui ont été arrêtés dans deux opérations parallèles. Fin de ce flash d'information, je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada